bonjour dans cette présentation on verra c'est quoi une énumération et comment peut-on l'utiliser dans un programme en langage c un type énuméré est un type dont on énumère c'est à dire dont on donne la liste effective les éléments de ce type alors dans le cas où vous avez un ensemble fini d'éléments alors on peut définir un type énuméré la définition d'un type énuméré est très simple on énumère les éléments de ce type qui sont des identificateurs séparés par des virgules et encadré par des accolades ouvrantes et fermantes si vous avez un ensemble fini d'éléments par exemple ici nous avons les jours de la semaine alors pour définir un type énuméré on utilise les deux accolades une accolade ouvrantes une accolade fermante et à l'intérieur je donne les idées les indicateurs de chaque élément séparés par des virgules pour déclarer un type énuméré on utilise le mot clé une on écrit le mot clé une une un espace le nom du type énuméré et entre deux accolades je donne la liste des éléments de ce type énumérés séparés par des virgules par exemple une une jour entre deux accolades et nous avons les jours de la semaine lundi mardi mercredi jusqu'au dimanche pour déclarer une variable d'un type énuméré on utilise la syntaxe suivante donc j'ai créé une une espace le nom du type énuméré espace le nom de la variable et si vous avez plusieurs variables vous pouvez les déclarer et ajouter la virgule entre les différentes variables dans cet exemple nous avons déclaré une variable du type énuméré jour alors la variable déclaré peut recevoir les éléments du type énumérés par exemple je peux écrire j'ai égal des manches et des mots c'est un élément du type énuméré jour ou bien je peux écrire et figé égal égal lundi sachant que lundi c'est un élément du type énuméré jour affiché monday la conversion du type énuméré donc le langage c considère les valeurs du type énuméré comme des constantes entières du type int c'est à dire le langage c donne une autre notation sa forme de constante entière aux éléments d'un type énuméré les convertissons dans l'ordre dans lesquels ils ont été énumérés lors de la déclaration partir de 0 c'est à dire au moment de la déclaration d'un type énuméré vous avez un ordre dix éléments il commence par l'affectation de la valeur 0 au premier élément après le deuxième élément et l'affectation le troisième élément et l'affectation jusqu'à la fin pour la deuxième remarque on peut forcer un élément d'un type à prendre une valeur donnée donc par défaut et commence à partir de 0 et à chaque fois la jute 1 jusqu'à la fin mais je peux forcer qu'un élément d'un type énuméré prend une valeur précise en utilisant le symbole égal suivi de la constante entière les éléments suivants c'est à dire les éléments qui existent après l'élément après l'élément qu'on a forcé pour avoir une valeur on aura l'incrémentation à partir de cette valeur dans cet exemple là nous avons un type énuméré jour qui contient la liste de six éléments alors pour lundi nous avons la valeur 0 pour mardi nous avons la valeur 1 pour mercredi et nous avons la valeur 20 donc ici j'ai forcé que l'élément mercredi aura la constante 20 maintenant la suite ici on aura 21 22 23 24 et pour dimanche 25 donc 21 22 23 24 alors pour bien comprendre la notion d'énumération donc on va essayer de répondre à cet exercice écrire un programme c qui permet de relever la température au cours de la semaine et d'afficher les jours correspondant à la température minimale et maximale alors nous avons après l'inclusion de la bibliothèque standard input à sports poids h nous avons déclaré un type énuméré un peu les jours en utilisant le mot clé une espace le nom du type énuméré ce jour et entre deux accolades nous avons la liste des éléments du type énuméré jour après nous avons utilisé type def c'est pour associer le mot jour au type énuméré jour après nous avons une fonction écrit comme argument je donne une variable du type énuméré jour et selon le contenu du jeu je vais afficher le jeu correspondant il fait le contenu du jeu égale démarche je vais afficher sur l'écran démarche f le contenu du jeu égale samedi alors je vais afficher samedi sur l'écran après de la fonction mais j'ai déclaré trois variables de type énuméré jour j'ai déclaré un tableau temp dans la taille c7 de type flotte c'est pour stocker des températures après nous avons commencé par la saisie des températures en utilisant une boucle et ici nous avons utilisé la variable énumérée de type jour pourquoi parce qu'ils peuvent être utilisés comme des deux constantes alors à partir de g égale lundi j'ai inférieur ou égal à dimanche j'ai plus plus alors à chaque fois je vais afficher quelle est la température du et ici c'est un appel de la fonction écrit et comme argument j'aurai une valeur dont j'ai et il va afficher le jeu correspondant cg égal à lundi il va afficher lundi qu'il y a température du lundi si j'ai égal à mardi il va afficher qu'il est la température du mal après nous avons la fonction scan f c'est pour recevoir une température qu'on va stocker dans l'adresse de temps de g après pour la recherche de la température minimale et maximale alors je considère que le premier élément du type énuméré dans ce cas là c'est lundi qui a la température minimale et la température maximale donc je considère que le premier jour nous avons la température minimale la température maximale après je vais utiliser une boucle pour la recherche donc ici donc je peux commencer à partir de mardi je peux commencer par par mardi c'est pour ne pas répéter cette initialisation alors j'ai inférieur ou égal à dimanche j'ai plus plus donc à chaque fois si la s'il existe une température à la position g inférieure à la température du mais qu'on a considéré alors je lui modifie me pas je veux je vais écraser le contenu du mais je vais affecter g si il existe une température maximale âgé qui supérieure à la température maximale alors je vais affecter la valeur de ga à max donc la boucle fort permet de relever le jour où nous avons la température minimale et le jour où nous avons la température maximale après je vais afficher le résultat alors on va afficher la température la pluie fraîche de la semaine a été constaté le et la dernière valeur calculée domine donc on va afficher le jour équivalent de la même façon pour la température maximale je vais afficher le jour la dernière valeur de 2 max en affichant le jour équivalent qui à la température maximale donc un exemple d'exécution donc ici nous avons commencé par saisir les températures les températures au cours de la semaine par exemple pour lundi nous avons 6 et 22 pour mardi 21 pour mercredi 23 pour jeudi 19 pour vendredi 25 pour samedi 22 pour dimanche 16 donc après la recherche nous avons la température la plus fraîche de la semaine a été constatée le vendredi donc il était 25 degrés c'est sûr la température la plus élevé de la semaine a été constatée le vendredi donc il était 25 degrés c'est sûr